Hello la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo assez spéciale puisque ça sera une vidéo sur Skylanders Ring of Heroes Skylanders Ring of Heroes, et bien pour se resituer dans le contexte les amis, c'est le début de notre aventure sur Youtube et sur Twitch avec Vadris Puisque voilà, c'est sur ce jeu tout simplement qu'on a commencé à créer du contenu Pour resituer dans le contexte les amis, ce jeu là, il y a eu pas mal de problèmes au niveau du développement de ce jeu Et les développeurs ont tout simplement décidé de faire une refonte totale de Skylanders Ring of Heroes Pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui ? Pour la simple et bonne raison, qu'à partir de demain, la refonte va être en place Donc demain à partir de 9h, ça sera le 3 décembre, là aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 2 décembre tout simplement Donc voilà, voilà, à partir de demain 9h les amis, je serai en live sur Twitch pour pouvoir un petit peu couvrir cette refonte de ce jeu J'ai vraiment super hâte de voir un petit peu tous les changements qui ont été apportés par la refonte A savoir que justement, c'est le but de cette vidéo, on va parler justement de tous les points qui ont été remis en cause, remis complètement au goût du jour dans cette vidéo C'est parti les amis, premier point, let's go ! Alors le premier point de cette note de patch, elle concerne tout simplement les maîtres du portail Alors à l'heure actuelle, les maîtres du portail, c'est pas vraiment quelque chose qui était important dans le jeu C'était seulement, voilà, vous commencez le jeu, vous choisissez un maître du portail masculin, féminin, vous choisissez ses traits de caractère Mais il n'y avait pas réellement tout simplement d'impact après, par la suite, in-game et en combat Là, il y a une toute nouveauté justement qui a été ajoutée via cette refonte du jeu C'est que, eh bien, ces maîtres du portail feront partie intégrante finalement de vos compositions Avec finalement des compétences, en tout cas un archétype de compétences qui va être super intéressant Donc les maîtres du portail feront tout simplement partie du théorie crafting à faire lorsque vous allez créer votre composition Donc il y en a 4 qui ont été annoncées, il y en a plusieurs qui vont arriver par la suite Et ces maîtres du portail-là, vous allez pouvoir justement les améliorer Donc vraiment, ça fait partie finalement de vos compositions Donc pour les 4 qui ont été annoncées, nous avons ici Eugénie Donc qui est le premier maître du portail qui a été annoncé Qui va vous permettre tout simplement de rendre vos compétences Enfin, qu'il y a une compétence qui va vous rendre vos scanners encore plus forts durant les combats Donc on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire Je ne vais pas vous lire non plus tout le lore des personnages Parce que chaque personnage a un lore, donc ça, c'est vraiment super intéressant Je vous mettrai en description tous les liens sur lesquels je vous montre ici en vidéo Donc voilà, premier personnage maître du portail Eugénie Le deuxième ici, c'est Georges, le bouclier protecteur Qui lui aura une compétence pour protéger vos scanners C'est écrit juste ici, donc à l'heure actuelle, quelles sont les compétences qui peuvent protéger vos scanners ? Il y a la mécanique de taux de blocage, il y a la mécanique d'esquive Potentiellement, il y a la mécanique aussi de buff défense, bouclier, etc Donc voilà pour Georges Ensuite, troisième maître du portail, Ryo Qui est tout simplement un artwork complètement stylé Donc Ryo manie les lames du tarot et utilise une compétence pour affaiblir les ennemis Donc qu'est-ce que ça veut dire l'affaiblissement ? Concrètement, potentiellement ça peut être du dot Ça peut être aussi un break attack, ce genre de choses Donc très intéressant Ryo Quatrième maître du portail, Bruno l'horloger Et là c'est vraiment super intéressant On va le voir tout de suite Donc il y a une compétence de contrôle du temps Pour aider en combat A l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a au niveau justement du système de combat sur Skylanders Ring of Heroes ? C'est au fur et à mesure que le temps avance, vous allez gagner du mana Et ce mana là, vous allez pouvoir l'utiliser pour envoyer des compétences plus ou moins gourmandes en mana de vos Skylanders Donc potentiellement, ça peut être un maître du portail qui va vous aider à mieux cycler votre mana, mieux le gérer Dans tous les cas, on verra un petit peu justement comment le système de combat a été refonte aussi Au niveau de cette nouvelle version de Skylanders Ring of Heroes Donc là, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette première note de patch ? Tout simplement, il y aura les maîtres du portail qui auront des compétences attitrées Il y en aura plusieurs qui vont arriver par la suite Et à savoir que ça fait vraiment partie intégrante de vos compositions Ils ne sont pas juste là en termes de figuration Donc ça va être super intéressant justement de les utiliser On passe les amis maintenant sur la deuxième note de patch concernant la refonte de Skylanders Donc ça va concerner tout ce qui va être les grades des Skylanders Ainsi que les améliorations au niveau des Summon Sessions Donc ça c'est vraiment super intéressant, on le rappelle Mais sur les Gacha Games, les Summon Sessions, ça reste quand même le point primordial Le point de, voilà, le centre néphralgique j'ai envie de dire Des Gacha Games, les Summon A l'heure actuelle, voilà, sur le jeu c'était vraiment très peu hypant De faire des Summon Sessions puisque vous obtenez des Shards de personnages Ce qui n'était pas vraiment très intéressant dans le sens où vous obteniez par exemple des Shards d'un 5 étoiles Donc un personnage qui est censé être rare, assez convoité Et au final vous vous rendez compte que ce personnage là en question vous ne pouvez pas le jouer Puisque soit vous n'avez pas assez de Shards, assez de fragments pour pouvoir le mettre dans votre team Soit tout simplement vous n'avez pas assez de Shards pour pouvoir réellement le mettre à niveau de votre team Que vous avez déjà construite Donc ça c'est assez embêtant Là, ce qui est dit tout simplement dans cette note de patch concernant les invocations C'est que vous allez pouvoir lorsque vous invoquez un personnage Directement pouvoir le mettre dans votre team Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est plus des fragments de personnages Mais on en revient juste après Alors, rapidement, il faut savoir que voilà, au niveau des Skylanders Chaque Skylanders a un élément et un type Donc les éléments, je le rappelle Terre, eau, feu, vent, mort-vivant, vie, tech, magie, lumière et ténèbres Et les types qu'il y avait à l'heure actuelle sur le jeu, c'était attaque, défense, support ou expert Donc au niveau des types, le rang expert a été totalement supprimé Il passe dans la catégorie support On n'a plus que trois types du coup Attaque, défense et support Donc ça voilà, c'est tout simplement pour simplifier un petit peu la chose Et au niveau des grades Sur le jeu, on avait commun, premium, rare, heroic, légendaire Et le nouveau système permet justement tout simplement d'enlever ce rang commun Vous allez voir que ça a changé pas mal de choses justement Au niveau des Summon Sessions Mais en soi, c'est pas des grands changements non plus Alors, au niveau des Summon Sessions On en vient là maintenant Il n'y a plus ce système de pierre psychique Enfin, vous allez tout simplement avoir différents fragments de personnages Pour pouvoir les améliorer Vous allez directement pouvoir avoir vos Skylanders directement Et vous allez voir qu'au niveau des ressources pour les améliorer On en parlera juste après Et bien finalement, ça va être totalement différent Donc, au niveau des bannières Qu'est-ce qui est dit finalement ici là-dessus C'est qu'il y aura plusieurs systèmes d'invocation Dont le système de bannière De bannière pour pouvoir focus un Skylanders en particulier Là, ici en l'occurrence C'est School Warrior qu'on voit en bannière Donc avec très certainement un taux de rate up Enfin, un taux d'obtention amélioré Donc ça, c'est vraiment tout bonnement super bien Ça va permettre justement encore une fois Au Summon d'être plus hypante Et en plus pour les joueurs Pour pouvoir potentiellement justement focus leurs ressources Sur les Skylanders qu'ils veulent Et qu'ils veulent et qu'ils préfèrent Donc c'est vraiment super sympathique Là où avant justement on avait un système Qui ne permettait pas d'aller focus certains Skylanders Là pour le coup, c'est le cas Donc il faudra faire attention justement A la gestion des ressources Par rapport aux Skylanders Que vous voulez jouer dans vos compositions Donc c'est vraiment super super intéressant Voilà, ici vous avez encore une fois Des petits visuels sur l'ancien Les anciennes Summon et les nouvelles Summon Donc voilà, c'est juste des visuels graphiques A savoir que aussi pareil On va revenir juste après Pour concernant justement Tout ce qui concerne les améliorations des personnages L'évolution pour pouvoir les améliorer Pour rapport au système de doublon Troisième note les amis concernant la refonte du jeu Qui va concerner justement le système de combat Donc là, je ne vais pas vous le cacher J'ai lu tout simplement la note On n'en sait pas vraiment grand chose de plus Faudra tout simplement tester Donc je vous le rappelle les amis Dès 9h à partir de demain Donc le 3 décembre Je serai en live pour pouvoir justement tester Cette nouvelle mécanique de combat Mais qu'est-ce qui est dit quand même là-dessus Il y a quand même des choses qui ont été dites Bien entendu Par rapport à vos compositions d'équipe Alors, dans un premier temps Avant vous aviez 3 Skylanders et 1 vilain Maintenant, les compositions de team Et bien se composent de 4 Skylanders Et le maître du portail Donc le maître du portail Je vous en ai parlé juste avant Qui aura des compétences justement Qu'il faudra mettre en corrélation Avec les 4 Skylanders Que vous allez utiliser dans votre team Donc là, ça va être super intéressant C'est du 4v4 au lieu d'être du 3v3 Plus le vilain Donc, à voir justement Qu'est-ce que ça va pouvoir donner Qu'est-ce qui est dit ensuite Au niveau de la méthode de combat ici Il y a pas mal de choses qui ont changé En fait, finalement Ils vont changer drastiquement Leur système de combat Puisque avant on était sur C'était un système de combat Basé sur du temps réel Donc au fur et à mesure Que le temps avance Vous allez gagner du mana Et ensuite le mana Vous allez pouvoir le dépenser Etc Il y avait un système Qui était assez foireux On va pas se le gâcher Sur le fait de justement Quel personnage justement A l'initiative Quand deux personnes Envoient un sort au même moment C'était souvent voilà La personne qui avait Le plus gros coup en mana Qui lançait son sort avant En vrai, c'était un peu foireux Au niveau justement De tout ce qui était PVP arène Là, quel est le nouveau système du coup Bah en fait, c'est écrit assez bien Je trouve Avant, c'est un système de tour par tour Se basant sur le mana En temps réel Et maintenant Après la refonte Ce sera un système de tour par tour Se basant sur le mana Donc là A voir justement Comment le mana Vous allez pouvoir l'obtenir A voir un petit peu Comment ça va se profiler Mais dans tous les cas On n'est plus réellement Sur un système du coup En temps réel On va pouvoir Enfin c'est ce qui est dit Plus se poser Réfléchir Utiliser justement Par rapport à l'optimisation De l'utilisation de notre mana Chaque tour Donc c'est assez intéressant Pareil au niveau Forcément Ça va changer des choses Par rapport Ce nouveau système de combat Par rapport aux compétences De certains Skylanders Là où avant Les cooldowns se faisaient En secondes Maintenant Ils se feront En nombre de tours Donc Ça encore une fois Affaire à suivre J'ai vraiment hâte De voir comment ça va se profiler J'ai vraiment hâte De tester tout ça Ensuite La quatrième utilisation De l'endurance Alors l'endurance C'est vraiment une mécanique Que je trouvais super intéressante Sur Skylanders Ring of Heroes Une mécanique Qui n'était pas réellement Présente sur d'autres gacha games Pour pouvoir vous faire Un petit peu le topo Si vous êtes un nouveau joueur C'est Plus vous tapez Un Skylanders Ou alors un boss En face Plus son endurance va baisser Et lorsque son endurance Est à zéro Il va être not down Et du coup Il ne va plus du tout Pouvoir utiliser de compétences Là le nouveau système C'est tout simplement Le système de brisure Qui a été mis en place Donc lorsque votre endurance Est à zéro Et bien vos Skylanders Auront tout simplement Des stats d'attaque Et de défense Affaiblis Donc diminués C'est ici Ce qui est représenté Je pense Juste ici Avec le petit shield Qui est cassé Ou alors avec l'appellation Break Qui est juste en dessous Ensuite Il y a toujours la possibilité Du coup de knockdown Finalement Un Skylanders Que ce soit dans Un Team Adverse Ou encore une fois Que ce soit un boss Donc lorsque votre endurance Est à zéro Il y aura des compétences De Skylanders spécifiques Qui vont vous permettre Justement De knockdown L'adversaire Donc en plus finalement D'avoir cette réduction D'attaque et de défense Donc ça c'est encore une fois Super intéressant J'ai vraiment hâte De pouvoir tester Cette nouvelle mécanique D'endurance En tout cas C'est une mécanique Qui reste sur le jeu Même après la refonte Donc ça Super cool Super intéressant J'ai vraiment hâte De pouvoir exploiter tout ça Alors la quatrième note Les amis Concernant le jeu Skylanders Ring of Heroes Et bien c'est une note Qui concerne du coup La croissance de vos personnages De comment vous allez Les évoluer Puisque comme je vous l'ai dit Par rapport au système D'invocation Tout ça a été remis en cause Donc vous n'avez plus besoin D'obtenir des charges Pour améliorer vos personnages Il y a à chaque fois Donc là Tout ça tout ça Voilà Vous oubliez Vous faites comme si Vous n'avez jamais connu ça De toute façon C'était une idée de merde On va pas se le cacher Et comment ça fonctionne Du coup Vous allez avoir Des nouvelles ressources Pour pouvoir améliorer Vos Skylanders Donc là Le premier point ici Il concerne l'évolution Donc l'évolution C'est par rapport A vos grades de Skylanders Chaque Skylanders Va commencer au grade 1 Donc une étoile Et pourra justement Être évoluer Jusqu'au grade 6 Donc 6 étoiles Cette amélioration Cette évolution Finalement Va se faire via L'éclat d'évolution Donc il sera une ressource Qui sera obtenable Je pense de diverses manières Et qui sera farmable Très certainement En tout cas Il y a intérêt A que ce que ça soit farmable Donc Finalement Nouveau système Avec une nouvelle ressource Très très bien Là on revient finalement A quelque chose de très classique Sur les gacha games Donc finalement Pourquoi pas J'ai envie de dire Ils avaient voulu innover Sur pas mal de points C'était assez bancal Là on revient Sur un système Extrêmement classique Pourquoi pas J'ai envie de dire Si ça peut vous permettre De faire mieux fonctionner le jeu Et bien Je suis tout à fait d'accord Donc voilà Pour ce qui est finalement De l'amélioration du grade Je le rappelle Mais le grade Permet uniquement D'augmenter les stats De base De vos calendars Donc les stats de base Attaque, défense, HP Etc Donc C'est par rapport Justement Voilà Ça va rentrer en compte Sur l'amélioration De vos stats Ensuite Le deuxième point Les amis Il parle tout simplement De la refonte Par rapport à l'éveil Là encore une fois Vous n'avez plus besoin D'avoir des charbes De vos personnages Pour aller chercher l'éveil En plus c'était 300 C'était vraiment compliqué D'aller chercher l'éveil De vos personnages Très souvent En plus on se demandait C'est mieux d'éveiller Ou d'améliorer les personnages Toutes ces questions là Sont balayées On passe encore une fois Sur un système Qui est ultra simple C'est à dire Vous avez une ressource Qui est les pierres d'éveil Qui vont vous permettre D'aller chercher justement L'éveil de vos personnages Donc là Ce qui est dit Juste ici C'est assez intéressant Je crois que Au niveau de l'éveil Il y aura 3 niveaux d'éveil 3 compétences Selon le nombre d'éveil Donc A voir aussi C'est encore une fois Là on a ici Sur le papier Comment ça va se passer Mais Comment ça va se passer Réellement Honnêtement On n'a pas forcément Plus d'infos que ça Mais Ce qui est très intéressant Par contre C'est qu'il y a un nouveau système Le super boost Et ça Ça rentre en plus De l'éveil En plus de l'amélioration Des personnages Via les grades Donc ça c'est vraiment Super intéressant Et ce super boost là De ce que j'ai bien compris Il se fait Par rapport à plusieurs ressources Soit Lorsque vous avez Un doublon Finalement de Skylinders Soit une clé de super boost Qui sera très certainement Obtenable De diverses manières De farming Ou alors dans la TOA Je ne sais pas Donc le super boost Qui va vous permettre Justement d'améliorer Encore une fois Les stats de vos De vos Skylinders Donc là Pourquoi je trouve ça intéressant Et pourquoi je mets vraiment Le point là dessus Je trouve vraiment que Au niveau De De l'amélioration De vos personnages En tout cas De la croissance De vos Skylinders Ça va être assez complexe C'est à dire Vous allez avoir Vraiment Différences manières D'améliorer vos Skylinders Donc là Encore une fois Il y aura un skill cap Qui sera finalement Assez grand je trouve Et ça c'est toujours Bon à prendre Ensuite on a Le niveau Le quatrième point Donc là encore Quelque chose Qui va s'ajouter A tout ça Qui est le système De transcendance Le système de transcendance Qui va être du coup Possible via Via l'Imaginite Donc ça c'est une ressource Nouvelle Sur le jeu Qui va vous permettre Justement d'avoir Des stats supplémentaires Concernant Vous voyez C'est ça On va dire Les stats spécifiques Donc C'est pas des stats de base Comme l'attaque La défense Les HP Là on parle vraiment De stats spécifiques A savoir le crit rate Le crit damage La précision L'évasion Il y a aussi Défense pénétration Etc C'est vraiment Les stats spécifiques Donc qui vont être Possible d'améliorer Via cette nouvelle ressource L'Imaginite Donc je sais pas encore Réellement comment ça va se passer Pour obtenir ces ressources là Mais en tout cas Vous avez vu Qu'au niveau de La croissance de vos personnages De vos scalenders Il y a quand même Beaucoup beaucoup de choses Donc ça ça va être Super super intéressant Alors On va passer ensuite Sur le cinquième point A savoir Le système de rune Le système de stuffing Sur vos personnages Qui va être complètement Encore une fois Remis au goût du jour A savoir qu'il n'y a plus du tout De rune Mais là on va parler D'éther Je sais pas vraiment Pourquoi ils ont choisi Ce truc là Mais voilà Ça s'appelle maintenant Des éthers Qui finalement Feront office de rune Alors ça je sais pas Si c'est uniquement Un changement de nom Ou quoi que soit Mais dans tous les cas Finalement ça ressemble A du stuff Là ici vous voyez Il y a le petit exemple Lorsque vous utilisez Une éther d'armes Sur soit Kaboom Soit style elf Et bien vous allez pouvoir Avoir ici L'objet spécifique Qui lui est propre Donc cet éther Qui va se transformer Finalement En son arme Ici là par exemple Pour Kaboom Le canon de traptanium Ou alors le poignard dedans Pour ce qui est de style elf Donc voilà Super intéressant A voir justement Encore une fois Comment ça va se profiler Dans tous les cas Ça fera le même office Que les runes Il y aura toujours Ce système de set Et ces objets là Une fois qu'ils sont fusionnés Vous allez pouvoir aussi Les déséquiper Via une ressource particulière Donc ça encore une fois Ça change pas énormément Par rapport Par rapport à ce qui a été avant Au niveau du système de runes La cinquième note Les amis Elle concerne tout simplement Et bien le contenu du jeu Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire Et qu'est-ce que vous allez pouvoir farmer Justement dans les différents niveaux du jeu Donc ça Ça paraît important Justement d'en parler Par rapport à tout le nouveau système d'évolution Encore une fois Je trouve qu'ils ont bien fait ça Au niveau des différents notes Voilà Chaque note est complémentaire A l'autre qui sort après Donc comment ça va fonctionner Vous avez à l'heure actuelle Voilà Ça ça va pas forcément trop changer 10 chapitres Correspondant Tout simplement Aux 10 éléments présents sur le jeu Avec 3 difficultés Faciles Normales Et difficiles Dans lesquelles vous allez pouvoir farmer Du coup Différentes choses Là ici Je trouve que c'est pas mal bien expliqué Sur Sur ce Sur ce petit screen Puisque vous avez ici Du coup L'XP de compte Que vous avez gagné L'XP des calendars Puisqu'il est toujours possible Justement D'améliorer vos calendars Via le farming dans les mondes Vous avez Possibilité de farmer ici Les éclats d'évolution Donc comme je vous en parlais Pour améliorer les grades De vos calendars Et les poudres Magiques déons Donc ça Les poudres magiques déons Je sais pas réellement à quoi ça représente Mais dans tous les cas Vous allez voir que C'est a priori le même système Vous avez des récompenses Selon le nombre d'étoiles Que vous avez fait Sur le stage Et vous allez pouvoir récupérer Très certainement aussi Parait des récompenses De première fois Lorsque vous faites Les niveaux pour la première fois Tout simplement Donc ça Encore une fois A voir Qu'est-ce qui sera le plus optimisé Pour aller chercher justement Ces ressources là Est-ce qu'on a le même système Qu'avant Plus vous avancez dans le monde Plus vous avez de chances D'avoir telle ou telle ressource Ou plus vous changez De vos difficultés A voir un petit peu Comment ça va se passer Mais finalement Ça ferait partie De la partie farming du jeu Ensuite Vous vous demandez Très certainement Justement Là où vous allez pouvoir Farmer tout ce qui était Rune Enfin Voilà A l'ancienne C'était le L10 Le B10 Pour pouvoir justement Faire du Farmer des runes Et bien maintenant Ça sera la forteresse Des cyclopes Qui vont vous permettre Justement d'aller chercher Les Ethers Donc vous allez pouvoir Gagner ici des plumes Et des Ethers Encore une fois Il n'y a pas encore Tout ce qui est tout A été dit Par rapport aux ressources Qu'on va pouvoir obtenir Mais vous allez pouvoir Du coup obtenir Les 6 types Sur les différents étages Bien sûr De la forteresse Des cyclopes A savoir le casque Armure Arme Chaussure Gants Et accessoires Donc voilà Je le rappelle C'est le nouveau système D'équipement Des Skylanders Ensuite vous avez La bibliothèque Des parchemins secrets Qui va tout simplement Vous permettre de dropper Des parchemins d'enchantement Qui vont vous permettre Et bien d'attribuer Des sets à vos Ethers Donc les Ethers Je le rappelle C'est les petites Les petites boules ici Que vous voyez ici Donc ça Encore une fois Ça va être super sympathique Je crois que j'ai jamais Trop vu ça Sur d'autres galsias Que vous puissiez Farmer des runes Et ensuite Farmer justement Des choses Qui vont vous permettre De aller choisir des sets Donc ça Ça va être très intéressant Puisque du coup Il y aura très certainement Moins cette RNG De se dire Ok Il me faut Si je dois stoffer Par exemple un DPS Il me faut Cette rune là Avec le set DPS Et en plus de ça Avec les substats DPS Là a priori Ce que ça veut dire C'est qu'on va pouvoir Farmer différents Ethers Différentes raretés d'Ethers Et ensuite Selon les substats Que vous donneront Ces Ethers là Et bien vous allez pouvoir Leur attribuer des sets Donc ça finalement C'est réduction de RNG On va pouvoir un petit peu Choisir ce qu'on peut faire Sur le jeu J'ai vraiment hâte De tester tout ça demain Ensuite le troisième point Vous avez ici Non ça je l'ai déjà dit Le quatrième point La prospection De la dimension Qui vont vous permettre Tout simplement D'obtenir des pierres d'éveil Donc les pierres d'éveil Et je vous le rappelle Comme son nom l'indique C'est la ressource Qui va vous permettre D'aller éveiller vos scanenders D'aller obtenir Encore une fois Des stats supplémentaires Et potentiellement Vous les avez vu Avec d'autres améliorations De scanenders Mais améliorer les stats Les stats C'est pas les stats de base C'est les stats Comme le taux critique L'esquive etc La précision Donc Super intéressant Justement ces pierres d'éveil Voilà Tout simplement Ça sera l'endroit Où vous allez pouvoir Farmer tout ça Donc hâte de tester La sixième note les amis Concernant la refonte De Scalena String of Heroes Et ça parle de nouveaux contenus Donc ça c'est super intéressant On va regarder un petit peu Ce qu'il en est Alors le premier contenu Tour du Mirage Ça c'est pas réellement Un nouveau contenu A savoir que Qu'est-ce qui est dit C'est que du coup Il y aura des récompenses Qui vont être nouvelles Forcément en accord Avec finalement Les nouvelles ressources Implémentées sur le jeu Il est dit Il est dit qu'on aura De grosses récompenses Par rapport à la première fois Qu'on a conclu Justement ces étages là C'est la même chose Qu'avant Les combats Justement se reset Tous les mois A savoir qu'il y a peut-être Une chose qui est Finalement différente De la TOA A l'heure actuelle C'est qu'il y aura Des conditions d'obtention Pour avoir justement Les étoiles de ces étages là Et ces conditions d'obtention Finalement vont changer aussi Et bien tous les mois Donc ça à voir un petit peu Comment ça va se profiler J'espère que ce sera pas Trop relou de faire Cette tour du mirage Mais dans tous les cas Il y a des récompenses Très intéressantes A aller chercher tous les mois Donc ça fait partie Finalement des nouveaux contenus A priori sur le jeu Ensuite il y a Finalement la mécanique De gardien Donc ça c'est vraiment Une mécanique qui est Toute nouvelle par rapport A ce qu'on avait vu Avant C'est à dire que là Vous voyez sur les 10 mondes Qui correspondent encore une fois Aux 10 éléments Des Skylanders Et bien vous allez pouvoir Y placer des gardiens Pour protéger ces mondes Contre des invasions Et le fait de pouvoir Placer justement Vos Skylanders Dans ces mondes là Va vous permettre De récupérer Des récompenses D'amélioration D'expérience Comme par exemple De l'or Les potions rouges Les potions bleues Je sais pas encore A quoi ça va correspondre Tout ça Mais dans tous les cas Voilà c'est un petit peu Comme le système de SW Vous avez des fontaines Qui vous rapportent Finalement des Enfin voilà Des ressources Ou alors de l'or Ou même ça existe Sur Skylanders Bien entendu Donc à mon avis Ce sera finalement Le nouveau système Pour pouvoir aller Récupérer des récompenses C'est aussi un système Qui vous permet Même lorsque vous êtes Déconnecté D'aller récupérer Des récompenses Donc pourquoi pas Donc c'est des récompenses Au fur et à mesure du temps Ensuite au niveau De l'arène Il y a pas mal de choses Qui ont été changées En rapport bien sûr Avec les nouveaux Mécaniques de combat Donc ici Vous avez voilà Les infos sur le classement Vous avez les informations Sur l'équipe Donc qui est composé Comme je vous l'ai Dit juste avant De 4 Skylanders Et de votre maître du portail A savoir Petite chose Voilà Qui va changer Par rapport à Justement avant Et qui va changer Je pense pas mal de choses Surtout par rapport A la méta A savoir que Il est écrit que Le premier Enfin le Le maître du portail Qui a le plus De PC de team Donc je vous le rappelle Le PC de team C'est un petit peu L'indicatif sur Sur la puissance De votre team Et bien c'est cette personne là Qui a le plus haut PC Qui va commencer Le jeu Donc là Ma seule peur A ce niveau là C'est que Encore une fois On choisisse Au niveau du stuffing De vos personnages Finalement Surtout des stats Qui permettent D'augmenter le PC Plus que des stats Qui sont réellement utiles Sur vos personnages Juste pour pouvoir Avoir l'initiative Sur l'arène Donc à voir un petit peu Comment ça va se profiler Mais en tout cas C'est toujours intéressant Justement de voir Comment ça va fonctionner Justement le système D'initiative Par rapport au combat d'arène Le combat PVP Donc voilà Comment ça va se passer Ensuite on aura Une nouvelle feature Qui s'appelle L'élimination des ténèbres Ici qui finalement Vous allez pouvoir Affronter chaos Je crois Trois fois par jour Voilà c'est ça Trois fois par jour Donc ça se réinitialise Tous les jours Sachant qu'il y a Un classement Qui se fait De manière hebdomanère Qui bien sûr Qui cumule Qui additionne Tous les résultats Que vous avez fait Pendant la semaine Et encore une fois Voilà vous allez pouvoir Très certainement Récupérer des récompenses Donc là ici On voit que ce sont des clés Donc Une feature très intéressante A voir justement Comment ça va se passer En tout cas C'est une feature PVP Qui est extrêmement intéressante C'est du scoring PVM Donc pourquoi pas Voilà j'ai vraiment hâte De tester tout ça Ok les amis On va passer du coup Sur la dernière notice Là on a plus de notes A aller checker Je vous laisserai quand même Une petite note supplémentaire Qui parle un petit peu Justement de qu'est-ce qu'ils veulent faire A l'avenir sur le jeu Encore une fois C'est le genre de notes A prendre avec des pincettes Mais dernière notice du coup Concernant les compensations Par rapport aux joueurs Qui et bien tout simplement Était des anciens joueurs du jeu Ou alors Des joueurs qui ont mis De l'argent sur le jeu Ou alors encore une fois Des joueurs qui Jusque là ont toujours joué A ce calendar string of heroes Donc un petit peu Qu'est-ce qui a été mis en place Au niveau des compensations Alors déjà à savoir que Pour les joueurs Du serveur Canada Ou global Les compensations seront envoyées Au serveur global Si vous étiez sur Europe Les compensations seront Reversées sur le serveur Europe Et il y a une fusion Du coup Sur le serveur Canada Et global A savoir que Un petit détail Moi mon compte Et celui de Vadris Et bien on est sur le serveur global Donc là La question maintenant Qui se pose pour nous En tout cas pour moi Parce que je ne sais pas du tout Si Vadris va reprendre le jeu Mais la question Qui va se poser pour moi C'est est-ce que je Finalement Je joue sur le serveur global Avec les compensations Que j'ai par rapport à mon compte Qui était un compte Vraiment bien avancé Ou alors je repars de zéro Sur Europe Avec finalement Et bien voilà Finalement le désavantage De ne pas pouvoir Toucher cette compensation Puisque Il y a une compensation Qui se fait au niveau De la croissance Et au niveau bien sûr Des achats in-game Donc par rapport à la croissance Là vous avez du coup Le petit tableau récapitulatif Par rapport à votre niveau De maître du portail Donc plus votre niveau Du maître du portail Est haut Bien entendu Plus votre compensation En gemme est haute Et en plus de ça La compensation au niveau Des achats in-game Qui ont été réalisés Donc il est dit que Voilà Une remise équivalente De 150% du total Des paiements effectués En gemme Sera reversée sur les comptes Et les achats Concernant les montants Enfin Montant des achats effectués Entre le lancement du jeu Et la date Du blocage des achats Donc voilà Ce sont ces achats là Qui seront du coup Reversés à hauteur de 150% Pendant ces dates là Donc Je me rappelle pas Exactement Combien d'argent J'avais mis sur ce calendar String of Heroes Mais Dans tous les cas Voilà Ce qui est surtout intéressant Voilà je vous le dis C'est par rapport à ici La compensation par niveau Parce que Forcément J'ai pas mal joué au jeu Donc la compensation ici En gemme Est plutôt alléchante Et en plus de ça J'ai mis de l'argent dans le jeu Donc pour vous dire A quel point Je me tâte à vraiment Est-ce que je me mets sur global Ou est-ce que je joue Avec vous finalement Sur Europe Ça c'est encore une question Que je me pose à l'heure actuelle Puisque Je vais pas vous le cacher Mais les compensations Du serveur global Seront ultra ultra alléchantes Pour moi Contrairement à si je devais Repartir de zéro Sur le serveur Europe Voilà voilà Donc j'espère les amis Que cette vidéo vous aura plu J'espère Que Ça vous hype un petit peu Pour les anciens joueurs De ce calendar String of Heroes Tout simplement Il y a cette refonte du jeu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous allez reprendre Scalenders Si vous allez commencer Scalenders Et puis Un petit peu justement Si tous ces changements là Vous hype Ça m'intéresse de savoir ça N'hésitez pas les amis A passer sur le Discord On va réouvrir justement La Les channels Les channels Scalenders String of Heroes Donc voilà On a hâte de vous accueillir Les amis On a hâte De retraire ce jeu Je vous dis du coup A demain 9h Le 3 décembre Pour pouvoir justement Être en live Sur le jeu Sur Twitch Les liens sont en description Et puis Je vais vous souhaiter Une agréable soir Une agréable journée A la prochaine les amis Bye Mes potes Tu peux t'abonner A la prochaine les amis Laissez un pouce bleu Et ce serait vraiment insane Si tu faisais deux Et tu peux même activer la cloche Avoir la notif Et mettre un fur Et nous notre nom Ça va dresser Chani